Salut à tous c'est Itax, dans cette vidéo on va parler de GTA V, plus particulièrement de GTA VI aussi et plus particulièrement d'une rumeur qui fait part, alors c'est sur le site Desertos France que je vous mets le lien dans la description de la vidéo alors vous allez voir que c'est plutôt intéressant, alors comme dit ça reste des rumeurs, c'est rien d'officiel mais c'est quelque chose qui est à prendre en compte, pourquoi ? Parce que la personne qui a justement prédit ce qui est plus ou moins dit dans cette vidéo c'est un leakeur qui s'appelle Marcos Mexicam, il avait déjà prédit que GTA V allait arriver sur PS5 qui a maintenant un petit moment et aussi que justement il est prédisé les prochaines mises à jour qui sont sorties à l'heure actuelle sur GTA V Online donc c'est plutôt une personne qui on va dire a prouvé plus ou moins ses leaks mais comme dit ça reste que des rumeurs à l'heure actuelle donc on va voir tout simplement, au niveau de la rumeur il prétend avoir un contact qui travaillait auparavant chez Rockstar North avant d'être licencié avec près de 100 autres employés le dernier post qu'il a mis, il affirme que la prochaine mise à jour de GTA V Online devait concerner le secteur de la prostitution et que le bâtiment du Mill High Club sera enfin ouvert alors qu'est-ce que c'est le Mill High Club ? c'est ce bâtiment là, voilà, c'est le bâtiment qui depuis la sortie du jeu n'a toujours pas eu de travaux on ne sait toujours pas à quoi il sert là il serait fini avec cette mise à jour là et il nous permettrait justement d'avoir plus ou moins un secteur de prostitution dedans alors on ne sait pas exactement de quoi ça pourrait parler mais en tout cas on pourrait avoir accès à ce fameux bâtiment qui on l'attend depuis longtemps comme la maison, donc on l'a eu, là on attend ce bâtiment là forcément donc à voir ce que ça va donner alors ils disent aussi que la mise à jour finale de GTA V Online arriverait en décembre 2020 avec un nouveau braquage donc je vous lis ce qu'ils ont mis je pense qu'il, son contact faisait référence à la dernière mise à jour pour l'ancienne génération de consoles a-t-il expliqué dans les commentaires ? alors je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner mais en tout cas juste en dessous il nous parle de l'ajout de Liberty City en décembre 2020 donc c'est toujours son contact, il lui a dit que le nouvel emplacement était Liberty City Nico Bellic revient avec la voix de Michael Hollick le braquage consiste à voler des réserves d'or à Liberty City de nombreuses activités en mode libre et des tâches rapides seront ajoutées à Liberty City remasterisées et les futures mises à jour pour PS5 et Xbox Series seront basées sur Liberty City alors ça, ça serait une superbe nouvelle mais à l'heure actuelle on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas voilà, d'accord ? c'est quelque chose qui est comme dit une théorie, une rumeur, on ne sait pas franchement on a entendu parler, je ne sais pas si vous vous en rappelez mais dans l'une des dernières vidéos que je vous ai postées on a parlé tout simplement du poste qu'a mis justement Rockstar sur la Newswire et qu'ils nous parlaient justement d'une extension ça pourrait correspondre avec l'extension de map Liberty City est une ancienne map donc forcément ça pourrait correspondre si on met les deux en corrélation il y a franchement, j'ai envie d'y croire personnellement après comme dit, on ne sait jamais comment ça va se passer tant que ce n'est pas officiel, tant que ça n'est pas sorti mais personnellement je pense que c'est plausible que c'est tout simplement possible que ça arrive sur GTA Online parce que franchement on a des informations qui correspondent plus ou moins avec ce que Rockstar nous ont publié récemment donc voilà, après peut-être tout n'est pas vrai tout n'est pas forcément faux non plus mais on va voir du coup comment ça va se passer donc voilà, franchement ça serait super cool je ne sais pas ce que vous en pensez donnez-moi un petit peu votre avis qu'est-ce que vous en pensez de ça ? est-ce que vous pensez que c'est vrai ? est-ce que ce n'est pas vrai ? dites-moi pourquoi aussi, c'est important de voir pourquoi mais franchement moi j'ai envie d'y croire comme dit, c'est quelque chose qui peut être plausible le bâtiment là, ça fait longtemps ça fait des années qu'on attend les vacances enfin, comment dire les mecs du chantier ne travaillent pas on ne voit pas d'évolution au fur et à mesure donc voilà ce qui aurait été bien à part de Rockstar c'est de faire petit à petit évoluer le bâtiment un petit peu comme l'ont fait les développeurs de Fortnite évoluer la map au fil du temps mais eux ne l'ont pas fait, c'est comme ça, c'est un choix mais du coup je pense forcément que ce bâtiment aura tôt ou tard une utilité il n'est pas en construction pour rien et peut-être qu'il arrivera plus tôt que prévu comme dit et après, voilà, à voir justement ce que ça va donner moi je vous ai donné plus ou moins les infos qu'on a actuellement concernant justement GTA Online et concernant la version aussi PS5 donc voilà un petit peu pour justement tout ce qu'on aura plus ou moins dans la prochaine grosse mise à jour et le plus gros DLC qu'on avait justement sur GTA V Online à voir ce que ça va donner maintenant il faut être patient on va voir si justement Rockstar vont réagir ou pas à ça est-ce qu'ils vont publier un trailer est-ce qu'ils vont faire quelque chose en tout cas on attend bien entendu une réponse de la part de Rockstar ou quelque chose qui nous prouve quelque chose quelque chose qui nous permet de voir un petit peu ce que ça va donner mais bon, comme dit, on ne sait pas à l'heure actuelle moi j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de la vidéo moi comme dit, j'espère que cette dernière vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de like à partager et à ta bonne chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je te remercie de la regarder et je te dis à la prochaine ciao tout le monde et je vous remercie de la prochaine 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 et je vous remercie de la prochaine